Le désir au féminin, c'est celui de Constance et Maricée qui refusent de renoncer à la beauté. C'est lui, c'est Adam. C'est un ange. Ah oui ? Oui. T'as pas soif, Adam ? Dommage. En effet. C'est incroyable. Non, mais je voulais que tu me voies. Je n'ai jamais vu un homme pareil. C'est pas possible. Respire, respire. Comme une jolie façon de rappeler qu'une femme de 70 ans est une femme comme les autres. Tu veux aller dîner où ? Nulle part. T'as plus faim ? Si. De toi ? Non, mais t'effiches pas de moi en plus. Amine, mais s'il te plaît, j'ai pas envie. Envie de quoi ? De plaisanter. Pas non plus. L'une des grandes qualités de Constance aux Enfers, c'est de traiter le désir féminin, non seulement son tabou, mais avec beaucoup d'humour et de légèreté. Oui, c'est lui aussi beaucoup à Aurore Clément, qui est complètement... Qui joue Maricé, votre mère. Oui, Maricé. Et donc, elle est tellement extravertie dans la vie. Oui. Elle est complètement... Mais d'une façon très positive. Elle a un charme de dingue, quoi. Vraiment. C'est très bien, les relations qu'on a toutes les deux. Et je trouve aussi qu'on parle du désir. On parle pas d'envie d'aimer. Elle regarde les corps. Elle est... En plus, l'ouvrier Léonide, celui qui fait l'ouvrier, là... Adam. Adam, oui. Enfin, le nom du rône. Il a un corps incroyable, c'est-à-dire... Je crois qu'il travaille au Moulin Rouge. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il a un corps. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est... Il y a quelque chose d'hallucinant, quand même. C'est hypnotisant, oui. Oui, oui. On va vous laisser les filles. On va vous laisser les filles. C'est le premier plan du film. On le voit apparaître à votre fenêtre. Et en plus, on croit... Ce qui a sa mesure, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Il y a un casque rouge sur la tête, bon. Non, mais parce qu'il apparaît, quelqu'un m'a dit, avec la musique de l'échafaudage, j'ai dit, bon, je ne savais pas. Mais en fait... Je dévoile rien. En fait, quand il arrive, moi, je lui offre des compotes. Une petite compote en machin. Oui, et puis aussi, des fois, vous êtes en Skype avec Marie-Issée parce que vous voulez absolument montrer à votre copine ce qui arrive à votre fenêtre. Exactement. Le charnel, il est rarement représenté à partir de la Saint-Ange, qu'on soit à la télévision ou au cinéma. Et c'est un tort parce que ce qui n'est pas tabou, le devient, en fait. Oui. Oui, c'est ça. Je dis à cette phrase, oui, ce qui n'est pas tabou, le devient. On se dit, si on ne montre pas, c'est que ça ne doit pas être beau à montrer. Oui, 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 c'est dégueulasse, c'est un petit peu, je ne sais pas. Oui, peut-être, peut-être. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous redire. Ce n'est rien de grave. Non, mais vous n'allez pas en parler mieux, je pense. Non, 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 non. OK. Là, je vous amenez discrètement à ce que vous aviez dit. Vous, à force de ne rien montrer, de ne pas en parler, on se dit que ça doit être vraiment dégoûtant. Au contraire, c'est magnifique. Vous aimez ces rôles de femmes pas conventionnelles. On se souvient de vous enceinte à 70 ans dans la série de Valérie Donzeli. Mais ce n'est pas la majorité des rôles qu'on vous propose, Miu Miu ? C'est très varié quand même. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Mais sur le désir féminin, non. Je suis passée en zone vieillesse. C'est-à-dire ? En zone vieillesse, il y a François Morel qui disait une phrase que j'aimais beaucoup. Si la vie était une semaine, je suis rentrée dans le week-end et j'espère que lundi sera férié. Mais c'est vrai qu'on vous propose, il y a des rôles en tout cas qui ne vous intéressent pas, c'est tous les rôles de mamie gâteau qu'on a tendance à vous proposer. On ne m'en propose pas tellement. C'est fini ça ? Non, ce n'est même pas fini, je crois qu'on ne m'a pas proposé. On n'a jamais osé vous... Non, j'étais dans l'arguée d'Héloïse Lang qui était vraiment très très bien. Ou justement, j'avais aussi... Non, je ne dois pas tirer mamie gâteau, je ne sais pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Non, au contraire, vous trouvez que c'est dingue qu'à partir d'un certain âge, on propose ces rôles à des femmes, à des grands-mères qui n'ont même plus de prénom, qui se font juste appeler mamie et terminer. Et vous avez déjà refusé un rôle parce que vous n'aviez pas l'âge de l'incarner. Vous disiez, mais je suis trop âgée pour l'incarner. Vous ne courez pas du tout après le jeunisme ? Ah non, pas du tout. Ben non, je ne vais pas courir après ce que j'ai pu quand même. Ça serait un petit peu bêta. Non, mais je veux des choses inattendues, des surprises. Il ne faut pas non plus que ça soit trop catégorisé de l'autre côté. Mamie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nom, essayez la mamie et tout ça. Ça, ce n'est pas très bien, ça. Non, ce n'est pas bien. Enfin, je ne crois pas. Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Mais c'est tout. Si c'est bien ce que je dis. Oui, c'est très bien, on va continuer d'ailleurs. Patrick. Vous êtes devenue comédienne par hasard grâce à une rencontre en 69. Vous avez 18 ans, vous n'êtes pas encore Mio Mio. Et lui n'est pas encore Coluche, mais il vous invente un surnom. Vous disiez que vous viviez avec Mio Mio, mais ce n'était pas Mio Mio à l'époque. Si, je les baptisais comme ça depuis le début. Il s'est appelé Mio Mio depuis le début. Depuis toujours. Elle faisait déjà du théâtre quand vous l'avez rencontré ? Elle faisait du théâtre au Café de la Gare comme nous. Comment vous l'avez rencontré ? Je l'ai rencontré dans la rue. Je l'ai rencontré dans la rue, je l'ai dragué dans la rue. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle ? Eh bien, elle draguait. Vous êtes cogné, là, alors ? Je lui ai dit, vous marinez chez vos harengs ? Elle m'a dit oui. On a été mariné chez les miens. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans ? C'est magnifique. C'est pour ça qu'on l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a de vrai ? Qu'est-ce qu'il y a de vrai ? Non, il était dans un café qui était déjà animateur à la Contresca. Et j'y suis allée avec ma sœur. Parce qu'on écoutait, peu importe. On est allés là, on est rentrés. Et après, Coluche a dit, si je plaît à l'une d'entre vous, qu'elle me le dise tout de suite. Ça a demandé quelques petits jours de réflexion. Mais moi, comme j'étais partie de chez moi en claquant la porte et en laissant la clé dedans, aucune envie de revenir. Enfin, plus jamais. Donc, on a construit après le Café de la Gare. Voilà, voilà. Si on avait une demi-heure devant nous, on parlerait de toute votre filmographie, de votre carrière et de vos films. Mais on n'a pas une demi-heure. Non. Donc moi, mon film préféré, c'est La lectrice de Michel Deville. Ah, c'était beau ça, oui. Et vous, votre film préféré ? Je n'en ai pas. Vous n'en avez pas ? Non, parce que les films préférés, en fait, des films qui... Des fois, on les préfère parce que ça a beaucoup plu aux gens. Mais ils sont tous particuliers. Il y avait Jonas, qui aura 25 ans à l'an 2000. La lectrice, la dérobade, la femme flic. Il y a beaucoup de nettoyage à sec, écrit aussi avec Gilles Torrent. Enfin, il y a beaucoup. Et puis Larguet, puis Nona. Enfin, je veux dire... Parce que chacun correspond à une époque particulière, en fait. Donc... C'est ce que je disais. Il faudrait 20 minutes. Oui. Au moins. Au moins. Au moins.